Aujourd'hui dans ce quotidien, la société civile livre son diagnostic concernant la banalisation de la candidature à la présidentielle ici au Sénégal. Si les membres de la société civile, à l'instar des acteurs politiques, s'accordent tous sur le constat de la banalisation de la candidature à la présidentielle qui a pris ses marques, selon eux, depuis l'avènement du président Abdoulaye Wad à la tête du pays. Cependant, il n'en demeure pas moins que les raisons, tout comme les solutions pour y remédier, divergent d'un acteur à l'autre. Valdio Yundiaï, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections, pense que le critère le plus important pour prétendre briguer les suffrages des Sénégalais est l'éthique, la vision et le projet de société pour son pays. Son camarade de la commission Orientation et Stratégie du M23, COS M23, Abdou Rahman Sow, lui, est plutôt d'avis qu'il convient de revoir les textes pour freiner certaines candidatures opportunistes. Il en est de même pour Dibril Ning, secrétaire exécutif de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections pactes qui optent pour une prise de conscience de la classe politique et de la société civile pour faire face durablement à cette situation. Et pour ce qui est de l'organisation de l'élection présidentielle de 2019, dans le journal, l'observateur Abdou Mou déclare que la présidentielle sera organisée par l'administration qui a organisé toutes les élections ici au Sénégal. Cependant, Mohamed Oufay, le chargé des élections de la coalition ISL, déclare que si c'est Alim Gouindiaï qui organise des élections, donc il demande leur départ. En fait, la classe politique ne cesse de commenter les derniers propos du ministre Alim Gouindiaï. Et aujourd'hui, nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent même que le débat sur la neutralité au nom du ministre de l'Intérieur est loin de connaître son épilogue. Et justement, aujourd'hui, nos confrères du journal Welfe Quotidien nous en parlent aussi et écrivent que des milices de l'Intérieur, muets comme des tombes, le Sénégal en a connu, bavards comme des perroquets, il en a malheureusement eu aussi. Et la dernière, un cartade d'Alim Gouindiaï, est arrangée dans les rayons d'un musée où cohabitent bonne et mauvaise posture républicaine. Encore une nouvelle institution créée par le chef de l'État, Macky Sall, il s'agit du Conseil supérieur de la fonction publique. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que les 20 membres de ce conseil ont été installés hier à Dakar par le président de la République. Et ils auront pour mission de donner des avis et recommandations sur toutes les questions à caractère général intéressant les fonctionnaires des collectivités locales et la fonction publique locale. Nos confrères du journal L'Évidence ne voient pas l'opportunité de mettre sur pied une telle institution. Déjà, elle va élargir le nombre d'institutions déjà jugées pléthoriques ici au Sénégal. En plus, nos confrères trouvent que le Conseil supérieur de la fonction publique locale est un doublon pour le HCCT, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, de même que le Conseil national de dialogue des territoires et le Haut Conseil du dialogue social. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite ici au Sénégal, nos confrères du quotidien Le Soleil, nous indique que le président turc va signer plusieurs accords entre son pays et le Sénégal, une façon de lancer officiellement le forum des affaires sénégalos-turcs. Cependant, il faut noter avec nos confrères du journal le témoin que Erdogan est en terre déjà conquise par la France, la Chine et le Maroc. Donc, il va tenter de consolider les importantes parts de marché déjà gagnées par les entreprises de son pays. Peut-être qu'il prêtera main forte au chef de l'État sénégalais Makissal qui, à en croire, Moumoudoulamine Diallo du mouvement Teki est en train d'emprunter 1000 milliards de francs CFA pour éviter la faillite. Nos confrères du journal La Tribune nous parlent de cette déclaration de Moumoudoulamine Diallo qui a carrément fait savoir qu'avec la montée des arriérés intérieurs, le président Makissal, le premier ministre Mohamed Bouna Abdeladjon et le ministre des Finances Amoudouba vont anticiper les revenus futurs du pétrole et du gaz pour emprunter près de 1000 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux privés et tenter ainsi d'éviter l'inéluctable faillite. Les usurpations de fonction font légion ici au Sénégal. Après l'histoire du faux douanier qui avait défrayé la chronique, à présent place à l'arrestation d'une femme faux douanier. Ce sont nos confrères du journal Romy Quotidien qui nous en parlent et nous indiquent que Neymar Mkouli, dite rose, a été jugée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour usurpation de fonction et escroquerie. La dame et son ami Abdou Gueye risquent deux ans de prison dont un an ferme. Parlons à présent avec nos confrères du journal Vox Populi de cette psychose qui s'installe suite à la reconnaissance d'enlèvement d'enfants en période préélectorale. En seulement deux semaines, pas moins de dix enfants ont été enlevés dans le pays, dont deux sauvagement violés et deux autres tués et sacrifiés sur l'autel. De pratiques barbares avec parfois prélèvement d'organes ou de sang. Et selon nos confrères de Vox Populi, ces meurtres avec un profil de sacrifice humain, en cette période préélectorale, commencent à semer la panique dans la capitale. Nos confrères du journal Enquête nous proposent d'ailleurs aujourd'hui tout un dossier sur ces enlèvements, viols, meurtres sur les mineurs. Car après Dakar, Thies, Ziyanchor, Djourbel, l'enlèvement de mineurs, suivi parfois de viols ou de meurtres, installe la psychose. Et nous terminons par la lutte dans le journal Sounoulamb, c'est Hippogari qui se prononce sur le combat tant attendu entre Boignan II et Saïtiès. Et pour le célèbre micro-central de l'arène, la bagarre sera inévitable. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.